Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et comme d'habitude dans la joie, dans la bonne humeur aujourd'hui on a encore pas mal de petites choses à faire au poney là je suis encore chez mes parents, je suis en train de terminer de me préparer et là je suis en train de me rediriger vers l'ancien parc des poneys il me semble que je vous avais déjà montré à quoi ressemblait du coup l'endroit où étaient avant les poneys je vais vous remontrer au cas où si vous ne l'avez pas vu ou vous vous en souvenez plus à ce niveau là, c'était le box de Bilbao, le tout premier il allait jusque là, donc ici ça a été détruit, il reste plus que la première partie et là c'était le parc du haut et voilà à quoi ressemble le parc du haut il a été totalement transformé avec plein de choses ça c'est pour mes neveux et nièces quand ils viennent, c'est un petit parcours à ce niveau là, maintenant il y a un grand bassin mais ici c'était la petite carrière, je ne sais pas si vous vous en souvenez c'est très difficile de se rappeler un peu de comment c'était mais du coup maintenant ici il y a un bassin, etc il y a vraiment tout qui a été transformé ça ne ressemble plus à ce que c'était avant sinon moi je suis venue ici pour venir récupérer mes barres d'obstacles de mon obstacle qui est juste ici et il serait peut-être temps quand je serai en vacances donc là vous la verrez dimanche 26 moi je suis en vacances à partir du 2 juillet donc après tout le mois de juillet je suis en vacances donc je vais pouvoir m'attaquer à faire pas mal de choses dont la restauration de l'obstacle qu'on avait construit avec mon papa parce qu'on a quand même dépensé beaucoup d'argent et beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à le faire donc ce serait dommage de le laisser à l'abandon bon les barres elles sont un peu, un peu cradoc mais aujourd'hui j'ai envie de faire un tout petit peu sauter les poneys c'est même pas sauter, c'est juste faire bouger les poneys parce que comme vous le savez, Bibi doit perdre du poids et c'est vrai que je fais un peu mes balades sportives mais un peu varier les exercices ce serait plutôt pas mal et là ce n'est pas réellement les faire sauter c'est voilà des petits croisillons qu'on va faire et voilà pour les faire bouger les trois je sais pas si Golden va accepter de sauter on va voir ça, moi je vais faire attention parce que je tire la barre là alors qu'il y a la grosse barre qui est ici je vais me la prendre en pleine tête donc je vais enlever ça et je vous reprends après oh là là regardez-moi ce bazar dans cette voiture ce n'est pas possible, ça ne va plus alors il faut déjà que je reprenne ma petite chouette pour le ramener à mon papa et je dois prendre ça aussi parce que oui, il faut que je vous dise des choses dis donc je vous explique si j'ai ceci entre les mains c'est pour mettre de l'eau parce qu'actuellement au poney j'ai eu un petit souci de base j'ai trois cuves trois cuves qui récupèrent l'eau de pluie la première cuve que j'avais au tout début que j'ai commencé à utiliser finalement l'eau était très verte donc j'ai dit c'est mort, je ne l'utilise pas j'avais utilisé du coup la deuxième la deuxième que j'ai utilisée plus d'un an puisque l'eau se remplissait parce que l'été dernier on a eu beaucoup de pluie donc c'était cool parce que il y avait toujours de l'eau mais là cette année elle est vide elle est vide donc j'ai utilisé la troisième cuve sauf que là avec les grosses chaleurs qu'on a eues dernièrement l'eau est également devenue toute verte alors il y en a qui m'ont dit que ce n'était pas dangereux pour les chevaux clairement moi on me sert une eau verte je ne la bois pas et je n'ai absolument pas envie que les poneys chopent une quelconque bactérie parce que je leur ai donné de l'eau verte du coup j'ai été obligée de vider les deux cuves qui étaient vertes donc je me retrouve sans eau donc je ramène mon petit bidon je vais en prendre un deuxième chez mes parents on va le remplir d'eau pour aller donner à boire au poney voilà on est parti pour cette tâche assez chiante jusqu'à que le temps daigne nous donner de la pluie au début je voulais du soleil maintenant je veux de la pluie pour que l'eau se remplisse dans mes cuves mais voilà il y a encore des petits ennuis par ci par là la joie quand tu es propriétaire et que tu dois t'occuper tout le temps de tes poneys H24 et que tu n'as pas d'eau courante grimpe allez grimpe va au fond va au fond oui essaye de te frayer un peu moins là dedans oh pomme de coeur voilà c'est très bien celle-là oh oui c'est très bien ma fichie oui je suis au courant que ma voiture est actuellement un dépotoir mais comme je l'ai dit tout à l'heure quand je serai en vacances je m'occupe de tout je me remets à jour de tout mais voilà dans une semaine pour l'instant le fais pas voilà bon allez on est parti pour aller opening donc là je vais déjà aller chercher la brouette pour en venir les bidons d'eau au moins l'eau se sera fait il n'y aura plus besoin d'y penser et ensuite on préparera un peu la séance donc du coup je vais les travailler ici mais vraiment un par un parce que prendre les trois en même temps ça va être la galère donc ouais je vais juste mettre les barres préparées et après on ira chercher les loulous pour les travailler et c'est quand même assez impressionnant j'ai débroussaillé il n'y a pas longtemps mais ça commence déjà à repousser c'est chiant ça bouge trop vite coucou les loulous ça va ? ça va mes doudous ? oui c'est bébé alors je ne les avais pas montré alors je ne sais plus quand je l'ai fait mais du coup j'ai créé une porte en face du coup de leur abri l'autre porte elle est de l'autre côté mais du coup j'ai créé celle-ci parce que moi généralement je passe directement par le chemin là qui n'est pas en soi un chemin mais je me suis frayée un chemin et du coup c'est beaucoup plus rapide parce que le paddock il est juste là donc ça me fait beaucoup moins de chemin à faire et au moins avec la brouette et l'eau c'est beaucoup plus pratique donc il y a une petite porte qui a été créée bon je fais bien de leur mettre à chaque fois deux bidons parce que comme je vous avais dit dans une de mes vidéos vu qu'on est en été je ne viens plus que tous les deux jours m'occuper des poneys pas comme en hiver où je me déplace tous les jours parce qu'il y a les grains, il y a le foin le box à curer etc du coup en mettant deux bidons dans les bacs ça suffit pour qu'ils tiennent deux jours sans être à cours d'eau donc c'est plutôt bien et comme je vous ai dit vu que l'abri il est là et le soleil il est là tout le long de la journée donc il est d'eau à l'abri il y a toujours de la fraîcheur à ce niveau là qui permet de garder mon eau fraîche et pas qu'elle soit chaude pour les poneys regardez-moi comme ça a poussé dans le deuxième parc c'est impressionnant j'ai clairement aujourd'hui beaucoup trop d'herbes et ça devient un petit problème parce que les poneys sont dans le premier parc clairement il reste encore pas mal d'herbes mais surtout les trois sont déjà archi gras ils sont archi gras Bilbao on le sait il est en obésité Gossip elle commence à l'être aussi on n'a pas l'impression mais elle commence aussi à avoir les petites plaques de gras et Golden a un bon bidon elle je sais que c'est pas grave parce que durant l'hiver elle perd pas mal de poids alors je ne sais pas si ça va se reproduire encore cette année mais clairement les trois poneys sont gros donc je ne peux pas les mettre ici parce que ça leur donnera encore plus d'herbes à manger or ils n'en ont pas besoin dans le paddock aussi il y a beaucoup d'herbes or encore une fois je ne peux pas les mettre surtout vis-à-vis de Bilbao et de Gossip pour ne pas qu'ils prennent de trop et qu'ils m'enclenchent du coup les deux une fourbure donc je vous jure que je suis un peu embêtée et c'est pour ça que je me dis qu'avoir un autre loulou c'est possible déjà au niveau alimentaire parce que j'ai l'espace j'ai la nourriture suffisante et au pire des cas s'il n'y a pas assez d'herbes avec un poney beaucoup plus grand clairement je mets du foin et il y a quand même de l'espace mais je vous l'ai dit dans une précédente vidéo que financièrement ce n'était pas possible dans le sens où j'étais à la recherche d'un appartement chose où je le suis encore et du coup l'argent que j'ai mis de côté ce sera pour me racheter des meubles et me recommencer ma vie personnelle cependant je vais me poser je ne vous l'ai pas dit parce que c'est vrai que je ne vous raconte pas toute ma vie tout ce qui se passe dans mon quotidien mais il y a un peu plus d'un mois maintenant j'ai failli acheter non pas un cheval ou un poney mais une pouliche j'ai failli acheter alors ça aurait pu très bien se faire sauf que ce n'est pas moi qui ai renoncé mais la personne qui vendait la pouliche en fait c'était une pouliche qui était vraiment magnifique qui devait être dans les 1m45 1m48 donc poney grandé et c'était une poney française de sel mais en soi moi je m'en fiche des papiers vu ce que je veux faire en soi ce n'est pas très important mais c'est sa robe sa robe qui m'a flashé c'est une gruyau tobiano donc elle est pigruau en fait magnifique clairement elle était magnifique quand je suis tombée sur l'annonce tout simplement en regardant comme ça en fait ce n'était pas sur un objectif précis d'acheter un poulain mais je suis tombée sur cette annonce de cette pouliche mais franchement elle était magnifique elle n'était pas loin de chez moi donc franchement j'étais sur le point franchement j'étais sur le point de prendre tout mon argent de côté et de l'acheter cependant quand j'ai contacté l'élevage donc l'éleveuse qui l'a mis en vente parce que du coup elle avait changé soi-disant ses plans dans son élevage donc elle mettait en vente sa pouliche et bien quand je l'ai contacté pour du coup programmer une visite pour venir rencontrer la pouliche et du coup discuter face à face par rapport à elle bah la personne elle a changé d'avis elle m'a dit qu'elle ne mettait plus en vente la pouliche alors au moment où je lui envoie le message en fait du coup l'annonce ça faisait déjà un petit moment qu'elle y était mais au moment que je l'ai contacté elle m'a dit que non elle n'était plus à vente parce qu'elle n'arrivait pas à s'en séparer cependant si elle venait à changer de nouveau d'avis bah voilà elle me contacterait donc clairement j'ai été mais déçue déçue de cette réponse parce que j'ai vraiment eu un gros coup de coeur pour cette pouliche et même si mon objectif était d'acheter un poney un peu plus vieux avec un peu plus d'expérience je m'étais dit que vu que cette pouliche allait seulement sur ses un an et demi ça me laissait largement le temps de reprendre du niveau parce que bah le débourrage n'aurait pas été avant 3 ans et demi 4 ans voire un peu plus donc ça me laissait largement le temps de prendre du niveau et d'être encadrée pour faire correctement son débourrage mais là clairement bah tout ça s'est envolé et je vous jure j'ai eu du mal à oublier cette pouliche au point où j'ai pris toutes les photos de la structure que j'ai pour l'envoyer à l'éleveuse pour essayer de la convaincre de me vendre sa pouliche comme quoi elle serait dans de bonnes conditions elle ne serait pas seule voilà tout ce que j'avais j'ai écrit un grand roman pour essayer de la convaincre sauf que voilà elle m'a dit qu'elle avait vu qu'elle m'avait tapé à l'oeil et qu'elle n'hésiterait pas à me recontacter si elle changeait bien évidemment d'avis sauf que bah là je n'ai plus de nouvelles voilà et je ne pense pas qu'elle va en soi la remettre en ventre mais même si elle venait aujourd'hui à me la à me la vendre bah je ne peux plus je ne peux plus ça vous le saurez dans deux semaines pas le dimanche prochain mais le dimanche d'après vous serez au courant de tout mais actuellement financièrement je ne pourrais même plus l'acheter et je suis dégoûtée parce que j'ai fait des choix oui j'ai fait des choix dans ma vie et voilà actuellement c'est sûr et certain que pour le moment il n'y aura plus d'achat de poneys de poulins de cheval de tout ce que vous voulez de prévu mais voilà franchement j'ai failli craquer clairement elle était magnifique et je suis un peu dégoûtée mais c'est la vie si elle n'a pas vu qu'elle était en vente bah c'est que c'était un signe c'est que je ne devais pas l'avoir mais voilà j'ai failli craquer il a failli avoir un nouveau loulou dans la famille mais bah non on pourra l'attendre encore un peu voilà bon on va aller préparer le petit exercice et on va aller prendre les poneys pour aller les travailler c'est parti Bibi le premier à faire la séance bah oui coince-toi la tête encore une fois par contre lui et ses pieds personnellement je ne trouve qu'il n'y a pas d'amélioration clairement ses pieds puent toujours autant j'ai beau essayer de traiter la fourchette mais en soi la maréchal m'avait dit que la fourchette n'était pas pourrie donc je ne sais pas pourquoi il pue comme ça des pieds j'ai beau mettre le produit qu'elle m'a dit j'ai beau faire la cure de biotine j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'amélioration dans tous les cas il faut que je la rappelle pour prendre rendez-vous pour lui pour qu'on fasse son suivi mais moi personnellement je n'ai pas l'impression qu'il y ait d'amélioration et en tout cas l'odeur de ses pieds qu'il sentait mauvais est toujours là et je ne sais pas pourquoi elle est là cette odeur pourquoi il pue des pieds comme ça donc c'est chiant ça m'énerve parce que il n'a jamais eu de problème de pied au début depuis que je l'ai et là il m'en chope et je n'arrive pas à me débarrasser de ce problème-là donc c'est chiant clairement c'est agaçant à force c'est chiant 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 Ça en demande petit Bibi qui commence petit à petit à vraiment bien se poser très rapidement quand on commence les séances. C'est vrai qu'avant, si vous vous souvenez, je perdais un temps monstre à le canaliser. Là, il a encore un peu, mais on voit que très vite, il se repose et il devient vers une allure beaucoup plus gérable pour moi. Et au final, on voit que l'exercice est beaucoup plus facilement réalisé et plus propre en fait. Donc, on va s'arrêter là avec Bibi et je vais enchaîner avec Gossip et Golden. Je ne sais pas ce que ça va donner, notamment avec Golden, mais voilà, ça va juste être ça. On ne va pas chercher trop compliqué, il fait assez chaud, mais je suis très content de mon Bibi. Par contre, je vais me dépêcher parce qu'il va se casser parce que la porte de l'autre côté là est ouverte. Donc, il vaut mieux pas qu'il s'échappe, sinon je suis mal barrée. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! Comment vous dire que je suis hyper contente de mes loulous aujourd'hui ? Les filles, ça fait une éternité que je ne les ai pas travaillées et toutes les deux m'ont vraiment donné du très bon. Elles m'ont vraiment montré qu'elles voulaient quand même me faire plaisir. Golden, vous avez pu le voir, ça a été un peu plus compliqué. C'est vrai qu'elle, elle a sauté une fois il y a extrêmement longtemps quand elle était chez mes parents, quand je l'avais fait sauter avec Bibi et Gossip, mais sinon depuis, elle n'avait plus sauté du tout. Donc, le petit croisillon, je pense que ça a été un peu trop pour elle, pour cette petite reprise, même si je ne compte pas faire énormément de sauts avec Golden, c'est vraiment de temps à autre. Comme je vous ai dit, au niveau du travail, je ne veux pas me forcer ou m'obliger à être ultra régulière, à faire beaucoup d'exercices à mes poneys. Non, là, c'est quelques exercices qui leur font du bien. Ça fait du bien à Bilbao, qu'ils doivent perdre du poids, pas du bois, Gossip également, Golden, ça nous fait un peu travailler toutes les deux, voir si elle peut être encore davantage connectée avec moi. Mais franchement, voilà, de base, je ne suis pas là à vous montrer constamment ce que je fais à pied ou en travail avec mes poneys. Mais voilà, les trois, je suis très contente, ils m'ont vraiment donné du très bon aujourd'hui. Alors peut-être que pour vous, ce ne sera pas du top, mais pour moi, c'est beaucoup parce que les trois ont été à l'écoute. Ils ne m'ont pas trop fait galérer, je suis restée calme, j'ai vraiment su leur faire comprendre ce que je voulais. Donc franchement, je suis une propriétaire très heureuse de ces petits loulous aujourd'hui. Tout est libre ! Bon, avant de partir, moi, il faut que j'aille récupérer mon bol dans la voiture. Mais je dois cueillir des cerises pour ma maman ! Parce qu'en fait, j'ai trois cerisiers, j'ai celui-là et j'ai les deux là-bas, qui sont remplis de cerises. Mais regardez-moi, attendez, la couleur, c'est la cerise ! Elles sont rouges sans, tellement qu'elles sont mûres ! Je ne sais pas si vous voyez. Par contre, celles-là, elles sont plus amères que celles-là-bas, mais celles-là-bas, elles sont moins rouges. Mais du coup, vu que ma maman veut faire de la confiture, il faut que je lui enfreigne ! Bon, sinon, moi, je pense que je vais arrêter cette vidéo ici, en espérant qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas, et enclencher la petite cloche pour être revenue de mes prochaines vidéos. Et sinon, bah, moi, je vais vous laisser, et je vous dis à la prochaine ! Salut !